Le 15 de juillet 2017, le festival de musique électronique et expérimentale Sonar célébrera son 24 anniversaire en la ciudad de Barcelone. Fondant en 1994 pour trois aficionados de musique et de œuvres visuelles, cette manifestation m'évoque en son temps et les tendances sostenibles qui permettent de nouveaux projets relacionés à la musique et à l'arté visuel. Chaque édition réunit plus de 120.000 visiteurs et plus de 300 artistes ou professionnels. Comme ça, Sonar s'est devenu l'un des plus grands festivals du monde avec une culture et historique unique qui permettent à cette manifestation de tenir une permanence et, ce qui est plus important, de promouvoir la créativité à travers de la musique et de nouvelles technologies. Le projet se compose de deux parties. La première partie, Sonar de Día, se compose de 13 Días avec 10 artistes chaque jour. La deuxième partie, Sonar de Noche, qui durent deux noces avec 20 artistes chaque nuit. Cette année, les artistes sont comme Nicolas Jarre ou Carl Gregg, qui sont des djinns internationales. et les artistes sont des artistes qui sont des artistes. et nous pouvons proposer de promouvoir en notre site web et dans les lieux de distribution la service. En contre, nous pouvons recevoir subventions financières. A propos de Soñar Plus D, c'est un événement en parallèle de Sonar, dédié à Fiera Montrug, qui réunit tous les experts de l'innovation et de la créativité. Le objectif est de promouvoir les initiatives et l'éthique dans les technologies. Con expérimentation de la réalité virtuelle avec les nouvelles technologies, expériences avec des professionnels de contenu interactif ou de l'art visuel, conférences et débats sur les thèmes comme le crowdfunding, la dualité entre créativité et technologie ou la décentralisation de la rede. Et, con exposition de l'art visuel, la disponibilité de nouvelles technologies relacionées avec la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada